... Bonjour à vous, bon réveil, c'est le 6-9 de l'été, à 8h on s'écoute Jason Dornou et Coldplay. ... Tout ça, juste après l'actu. Toute l'actu sur Avignon, avec Frédéric Platt. Bonjour, on n'en a pas encore terminé avec l'activité électrique. Après le fort passage orageux de cette nuit sur Avignon, d'autres orages sont possibles cet après-midi. En attendant ce matin, on va faire avec beaucoup de nuages, mais aussi quelques belles éclaircies. Les températures maxi en baisse ne vont pas dépasser 24 degrés, il fait 18 degrés ce matin à Avignon. Après un week-end de répit, un lundi incertain, les intermittents ont lancé un nouveau préavis de grève. Aujourd'hui pour le off du festival d'Avignon, hier Manuel Valls a lancé lui un message aux intermittents. Le premier ministre a promis de garantir le budget de la culture pour les trois années à venir. Il dit vouloir mettre l'artiste au cœur de la société. Depuis samedi, le festival off d'Avignon est donc lancé. Plusieurs lieux intra et extramuraux s'accueillent des compagnies et des spectateurs pendant plus de trois semaines, jusqu'en 27. Et comme tous les ans, de nouveaux lieux de spectacle, c'est notamment le cas du théâtre actuel créé par Thibaut et Fleur Oudinière. Tout va bien ? Très excité parce que c'est le début d'une longue aventure. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a des nouveaux théâtres qui se créent, donc c'est très excitant. Et en même temps, c'est stressant parce qu'il y a tout en même temps. Il faut à la fois accueillir les compagnies, faire les montages, il faut terminer les finalisations. On se rend compte de petites choses, des portes qui claquent, des petits trucs qui ne sont pas passés aux beaux endroits. Donc voilà, tout se met en place en même temps. Donc voilà, c'est un peu stressant, un peu paniquant, mais bon, voilà, on a l'habitude de ça. Et vous retrouvez toute la programmation du théâtre actuel sur avignonlehoff.com. L'actu dans la région avec le conflit à la SNCM. Les syndicats ont rendez-vous cet après-midi avec le nouveau médiateur en préfecture de Marseille. Après plus de dix jours de grève, Frédéric Hubillier, secrétaire d'État en charge des transports, a déclaré ce week-end que la voie du redressement judiciaire était le seul moyen pour redonner un avenir à la compagnie maritime. Les syndicats parlent de trahison du gouvernement. Dans l'actu également, le BAC 2014, 78% des candidats admis dans l'Académie d'Aix-Marseille ont pu fêter ça ce week-end. Un résultat en baisse d'un point par rapport à 2013. Ce matin, on pense au recalé et à ceux qui vont devoir passer le rattrapage entre aujourd'hui et mercredi inclus. Bon courage à eux. On fait une petite pause dans la Coupe du monde de foot. En attendant la première demi-finale demain, on parle vélo et Tour de France aujourd'hui. Avant d'arriver par chez nous le 20 juillet, dernière étape anglaise ce lundi. Le peloton doit parcourir 155 kilomètres entre Cambridge et Londres. Voilà pour vos infos, il est quasi 8h03 sur Energy, le 6-9 de l'été avec Cash. Bonne matinée.